Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais la lecture de la seconde partie du chapitre « Les eaux et le symbolisme aquatique » de Myrcea Eliade dans son traité d'histoire des religions. L'eau de la vie Symbole cosmogonique, réceptacle de tous les germes, l'eau devient la substance magique et médicinale par excellence. Elle guérit, elle rajeunit, assure la vie éternelle. Le prototype de l'eau est « l'eau vive » que la spéculation ultérieure a projeté quelquefois dans les régions célestes, ainsi qu'il existe une somma céleste, une aoma blanche dans le ciel, etc. L'eau vive, les fontaines de jouvence, l'eau de la vie, etc. sont les formules mythiques d'une même réalité métaphysique et religieuse. Dans l'eau réside la vie, la vigueur et l'éternité. Cette eau n'est naturellement pas accessible à n'importe qui, ni de n'importe quelle façon. Elle est gardée par des monstres. Elle se trouve dans des territoires difficiles à pénétrer, en possession de démons ou de divinités, etc. Le chemin vers sa source et l'obtention de « l'eau vive » impliquent une série de consécrations et d'épreuves, exactement comme dans la quête de l'arbre de vie. La « rivière sans âge » se trouve près de l'arbre miraculeux dont parle le Khozitaki Upanishad 1-3. Et dans l'Apocalypse, entre parenthèses 22-1-2, les deux symboles se trouvent côte à côte. Ouvrez les guillemets. Il m'a montré, ensuite, la rivière et l'eau de la vie, l'impide comme le cristal, qui sourd du trône de Dieu et de l'agneau, et sur les deux rives du fleuve croît l'arbre de vie. Fermez les guillemets. Entre parenthèses. Conférez, Ézéchiel 47. Fermez la parenthèse. L'eau vive, entre guillemets, rajeunit et donne la vie éternelle. Toute eau, par un processus de participation et de dégradation, qui nous apparaîtra plus clairement dans le cours de cet ouvrage, est efficiente, féconde ou médicinale. De nos jours encore, dans la Cournoie, les enfants malades sont immergés trois fois dans le puits de Saint-Maudron. Entre parenthèses. Mackenzie, Infancy of Medicine, page 238. Fermez la parenthèse. En France, le nombre de fontaines et de rivières guérissantes est considérable. Il y a aussi des fontaines qui ont une influence bienfaisante sur l'amour. Hors de ces sources, d'autres eaux possèdent une valeur en médecine populaire. Dans l'Inde, les maladies sont projetées dans les eaux. Les fines eaux ou griens expliquent un certain nombre de maladies par la profanation ou l'impureté des eaux courantes. Et pour clore cette revue sommaire des vertus merveilleuses des eaux, rappelons-nous le rôle de « l'eau non commencée » dans la majorité des sortilèges et des médications populaires. L'eau non commencée, entre guillemets, c'est-à-dire celle d'un vase nouveau, non profané par l'usage quotidien, concentre en elle les valences germinatives et créatrices de l'eau primordiale. Elle guérit parce que, en un certain sens, elle refait la création. Nous verrons plus tard que les actes magiques répètent, entre guillemets, la cosmogonie, car ils sont projetés dans le temps mythique de la création des mondes. Ils ne sont que la répétition des gestes qui se sont effectués alors ab origine. Dans le cas de la thérapie populaire avec l'eau non commencée, entre guillemets, on recherche la régénération magique du malade par le contact avec la substance primordiale. L'eau absorbe le mal grâce à sa puissance d'assimilation et de désintégration de toutes les formes. Symbolisme de l'immersion La purification par l'eau possède les mêmes propriétés. Dans l'eau, tout se dissout, entre guillemets, toute forme, entre guillemets, est désintégrée, toute histoire, entre guillemets, est abolie. Rien de ce qui a existé auparavant ne subsiste après une immersion dans l'eau, aucun profil, aucun signe, entre guillemets, aucun événement, entre guillemets. L'immersion équivaut, sur le plan humain, à la mort et, sur le plan cosmique, à la catastrophe, entre parenthèses, le déluge, fermez la parenthèse, qui dissout périodiquement le monde dans l'océan primordial. Désintégrant toute forme et abolissant toute histoire, les eaux possèdent cette vertu de purification, de régénération et de renaissance. Parce que ce qui est immergé en elle meurt, entre guillemets, et, se relevant des eaux, est pareil à un enfant sans péché et sans histoire, entre guillemets, capable de recevoir une nouvelle révélation et de commencer une nouvelle vie propre, entre guillemets. Comme l'écrit Ézéchiel, entre parenthèses, 36-25, fermez la parenthèse, ouvrez les guillemets, « Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure, et vous serez purs », fermez les guillemets. Et le prophète Zacharie, entre parenthèses, 13-1, voit dans l'esprit comment, ouvrez les guillemets, « En ce temps-là, une source jaillira pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, afin d'effacer leurs péchés et leurs souillures », fermez les guillemets. Les eaux purifient et régénèrent parce qu'elles annulent l'histoire, entre guillemets, « restaure », ne serait-ce que pour un moment, l'intégrité aurorale. La divinité iranienne des eaux, Ardvi-Soura-Anaïta, est appelée, ouvrez les guillemets, « la sête qui multiplie les troupeaux, les biens, les richesses, la terre, qui purifient la semence de tous les hommes, la matrice de toutes les femmes, qui leur donnent le lait dont elles ont besoin », fermez les guillemets, etc. Entre parenthèses, Yassna, 65, fermez la parenthèse. Les ablutions purifient du crime, entre parenthèses, Enéide, 2, 717 à 720, fermez la parenthèse, De la présence néfaste des morts, entre parenthèses, Euripide, Alceste, 96, 104, fermez la parenthèse, De la folie, entre parenthèses, Fontaine de Clitor, d'Arcadie, Vitruvius de l'Architecte, 8, Saint-Yves, Corpus, page 115, fermez la parenthèse, Abolissant autant les péchés que les processus de désintégration physique ou mentale. Elles précédaient les principaux actes religieux, Préparant ainsi l'insertion de l'homme dans l'économie du sacré. Les ablutions avaient lieu avant d'entrer dans les temples, Entre parenthèses, Justin, 1, Apologie, 57, 1, fermez la parenthèse, Et avant les sacrifices, entre parenthèses, Enéide, 4, 634 à 640, Macrubius, Sat, 3, 1, etc. Fermez la parenthèse. Le même mécanisme rituel de la régénération par les eaux Explique l'immersion des statues des divinités dans le monde ancien. Le rituel du bain sacré était pratiqué habituellement Dans le culte des grandes déesses de la fécondité et de l'agriculture. Les forces taries de la divinité se réintégraient ainsi Assurant une bonne récolte, entre parenthèses, La magie de l'immersion provoquait la pluie, Fermez la parenthèse, Et la féconde multiplication des biens. Le 27 mars, entre parenthèses, Hilaria, fermez la parenthèse, Avaient lieu le bain, entre guillemets, De la mer phrygienne, si belle. L'immersion de la statue se faisait soit dans un fleuve, Entre parenthèses, A Pessinonte, Si belle était baignée dans le galos, Fermez la parenthèse, Soit dans un étang, entre parenthèses, Comme à Osir, Magnésie, etc., Conférée, Graillot, le culte de Si belle, Page 288, 251, N4, etc., Fermez la parenthèse, Le bain, entre guillemets, d'Aphrodite, Était connu à Paphos, Entre parenthèses, Odyssée, 8, 363 à 366, Fermez la parenthèse, Et les loutrophores de la déesse à Sikyon Nous sont décrits par Posanias, Entre parenthèses, 2, 10, 4, Fermez la parenthèse, Au troisième siècle après Jésus-Christ, Calimac, entre parenthèses, Hymnes, 5, 1, 17, et 43, 54, Fermez la parenthèse, Chante le bain de la déesse Athéna. Ce rituel était fréquent dans le culte des divinités féminines crétoises et phéniciennes, Entre parenthèses, Picard, Éphèse et Claros, Page 318, Fermez la parenthèse, Comme chez plusieurs tribus germaniques, Entre parenthèses, Erta, Conféré, Tacite, Germania, 40, Fermez la parenthèse, L'immersion du crucifix ou de la statue de la Vierge Marie et des saints pour conjurer la sécheresse et obtenir la pluie se pratique dans le catholicisme dès le XIIIe siècle et se continue malgré la résistance ecclésiastique jusqu'au XIXe et XXe siècle. Entre parenthèses, Conféré, Saint-Yves, Corpus, Page 212 et 215, Fermez la parenthèse, Le baptême, Ce symbolisme immémorial et œcuménique de l'immersion dans l'eau comme instrument de purification et de régénération a été accepté par le christianisme et enrichi par de nouvelles valences religieuses. Le baptême de Saint Jean poursuivait non la guérison des infirmités corporelles mais la rédemption de l'âme, le pardon des péchés. Jean-Baptiste prêchait, Jean-Baptiste prêchait, ouvrez les guillemets, Le baptême de repentance pour la rémission des péchés, fermez les guillemets, entre parenthèses, Luc 3.3, fermez la parenthèse. En ajoutant, ouvrez les guillemets, Ignorez-vous, Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, Afin que, tout comme le Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, nous marchions de même en nouveauté de vie. Car si nous avons participé par imitation à sa mort, nous participerons de même à sa résurrection, fermez les guillemets, entre parenthèses, Romains 6.4, fermez la parenthèse. Du nombre immense des textes patristiques qui interprètent le symbolisme du baptême, nous nous contenterons d'en retenir au moins deux. L'un se référant aux valences sotériologiques de l'eau, l'autre au symbolisme baptismal mort-renaissance. Tertullien, entre parenthèses, de Baptisterium 3.5, fermez la parenthèse, fait une longue apologie des propriétés exceptionnelles de l'eau, élément cosmogonique sanctifié dès le commencement par la présence divine. Car l'eau a été la première, ouvrez les guillemets, le siège de l'esprit divin qui la préférait alors à tous les autres éléments. C'est à l'eau la première qu'il est ordonné de produire des créatures vivantes. C'est l'eau qui, la première, produit ce qui a vie, afin que notre étonnement cessa lorsqu'un jour elle enfanterait la vie dans le baptême. Dans la formation de l'homme lui-même, Dieu emploie à l'eau pour consommer son œuvre. Il est bien vrai que la terre lui fournit la substance, mais la terre eût été inhabile à cette œuvre si elle n'avait été humide et détrempée. Pourquoi celle qui produit la vie de la terre ne donnerait-elle pas la vie du ciel ? Tout eau naturelle acquiert donc, par l'antique prérogative dont elle fut honorée à son origine, la vertu de sanctification dans le sacrement, pourvu que Dieu soit invoqué à cet effet. Aussitôt que les paroles se prononcent, l'Esprit Saint, descendu des cieux, s'arrête sur les eaux qu'il sanctifie par sa fécondité. Les eaux ainsi sanctifiées s'imprègnent à leur tour de la vertu sanctifiante. Ce qui guérissait autrefois le corps guérit aujourd'hui l'âme. Ce qui procurait la santé dans le temps procure le salut dans l'éternité. Fermez les guillemets. L'homme vieux meurt par immersion dans l'eau et donne naissance à un être nouveau, régénéré. Ce symbolisme est admirablement formulé par Jean Chrysostome, entre parenthèses, Omille, In, John, 25, 2, Saint-Yves, Corpus, page 149. Fermez la parenthèse. Qui, parlant de la multivalence symbolique du baptême, écrit, ouvrez les guillemets, « Il représente la mort et la sépulture, la vie et la résurrection. » Quand nous plongeons notre tête dans l'eau comme dans un sépulcre, le vieil homme est immergé, enseveli tout entier. Quand nous sortons de l'eau, le nouvel homme apparaît simultanément. Fermez les guillemets. Toute la préhistoire du baptême, entre guillemets, poursuivait le même objet, la mort et la résurrection, bien qu'à d'autres niveaux religieux que celui qui a été instauré par le christianisme. Il n'est pas question ici d'influence, entre guillemets, ou d'emprunt, entre guillemets, parce que de tels symboles sont archétypaux et universels. Il révèle la situation de l'homme dans le cosmos, valorisant en même temps sa position en face de la divinité, entre parenthèses, de la réalité absolue, fermez la parenthèse, et de l'histoire. Le symbolisme des eaux est le produit de l'intuition du cosmos comme unité et de l'homme comme un mode spécifique d'existence qui se réalise à travers l'histoire, entre guillemets. La soif du mort. L'usage funéraire de l'eau s'explique par le même ensemble qui valide sa fonction cosmogonique, magique et thérapeutique. Les eaux, ouvrez les guillemets, apaisent la soif du mort, fermez les guillemets. Elles le dissolvent, le solidarisent avec les semences. Les eaux tuent le mort, entre guillemets, abolissant définitivement sa condition humaine. Note de bas de page. Cette conception s'est conservée aussi dans la spéculation philosophique, ouvrez les guillemets. C'est mort pour les âmes que de devenir eau, fermez les guillemets, dit Héraclite, entre parenthèses, FR 68, fermez la parenthèse. C'est pourquoi, ouvrez les guillemets, l'âme sèche est la plus sage et la meilleure, fermez les guillemets, entre parenthèses, FR 74, fermez la parenthèse. La crête que l'humidité ne dissolve, entre guillemets, les âmes désincarnées, en les faisant germer et en les projetant de nouveau dans le circuit des formes de vies inférieures, était fréquente dans la sotériologie grecque. Un fragment orphique, entre parenthèses, Clément, Strom, 6, 2, 17, 1, Cairne, page 226, fermez la parenthèse, dit que, ouvrez les guillemets, pour l'âme, l'eau et la mort, fermez les guillemets, et Porphyre, entre parenthèses, de, entre, 9, 10, 11, fermez la parenthèse, expliquent la tendance des âmes défautes à l'humidité pour leur désir de réincarnation. La spéculation ultérieure a déprécié la fonction germinative des eaux parce qu'elle situait le meilleur sort post-mortem non dans la réintégration dans le circuit cosmique, mais, au contraire, dans l'évasion du monde des formes organiques vers l'Empire, vers les régions célestes. D'où l'importance capitale accordée aux itinéraires solaires, à la sécheresse. Retour au texte. Les eaux tuent le mort, entre guillemets, abolissant définitivement sa condition humaine, que l'enfer lui laisse à un niveau réduit, larvère, lui conservant ainsi intacte la possibilité de souffrance. Dans les diverses conceptions de la mort, le défaut ne meurt pas définitivement, mais n'acquiert qu'un mode élémentaire d'existence. C'est une régression, non une extinction finale. Dans l'attente du retour dans le circuit cosmique, entre parenthèses, transmigration, fermez la parenthèse, ou de la délivrance définitive, l'âme du mort souffre et cette souffrance est habituellement exprimée par la soif. Le riche des flammes de l'enfer demande à Abraham, ouvrez les guillemets, aie pitié de moi et envoie Lazare afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue parce que je suis torturé dans cette flamme, fermez les guillemets, entre parenthèses, Luc 16, 24, fermez la parenthèse. Sur une tablette orphique, entre parenthèses, et le terne, fermez la parenthèse, on trouve l'inscription, ouvrez les guillemets, je brûle et me consume de soif, fermez les guillemets. A l'occasion de la cérémonie de l'hydrophoria, on versait de l'eau aux morts à travers des crevasses, entre parenthèses, chasmata, fermez la parenthèse, et au temps des antestéries, à la veille des pluies de printemps, les Grecs croyaient que les morts avaient soif, entre parenthèses, référence dans Germain, Génie grec, page 262, Choule, la formation de la pensée grecque, page 119, numéro 2, 210, numéro 2. Fermez la parenthèse, la pensée que les âmes des morts souffrent de la soif, a terrorisé en particulier les populations menacées par la chaleur et la sécheresse, entre parenthèses, Mésopotamie, Anatolie, Syrie, Palestine, Égypte, fermez la parenthèse, et c'est surtout dans ces régions, qu'on utilisait les libations pour les défunts, et qu'on représentait le bonheur de l'au-delà, comme un réfrigérium, entre parenthèses, conféré, paro, le réfrigérium, Passim, Éliade, Zalmoxis, 1, 1938, page 203, et suivante. Fermez la parenthèse. Les souffrances post-mortem ont été exprimées en termes concrets, de la même manière que se formule toute expérience humaine et toute théorie archaïque. La soif du mort, entre guillemets, et les flammes, entre guillemets, des enfers asiatiques, sont remplacées dans les conceptions nordiques par des termes qui expriment, ouvrez les guillemets, la température diminuée, fermez les guillemets, entre parenthèses, froid, gelé, marée glacée, etc. Conféré, Éliade, Insula, Louis, Euthanasius, page 95, Zalmoxis, 1, page 205. Fermez la parenthèse. Mais la soif, autant que le froid, exprime la souffrance, le drame, l'agitation. Le mort ne peut rester continuellement dans un même état, lequel n'est qu'une tragique dégradation de sa condition humaine. Les libations ont pour objet son apaisement, entre guillemets, c'est-à-dire l'abolition des souffrances, la régénération du mort, par une dissolution, entre guillemets, totale dans l'eau. En Égypte, le mort est parfois assimilé à Osiris et comme tel peut espérer un sort agricole, entre guillemets, son corps germant de même que les semences. Sur une stèle funéraire du British Museum, le défunt adresse à Ra cette prière, ouvrez les guillemets, que son corps puisse germer, fermer les guillemets, entre parenthèses, paro, page 103, zalmoxis 1, page 206, avec référence complémentaire, fermer la parenthèse. Mais les libations ne doivent pas toujours être interprétées dans un sens agricole, entre guillemets, leur but n'est pas toujours la germination du mort, entre guillemets, sa transformation en semences, entre guillemets, et néophytus, entre parenthèses, néophyte, herbe nouvelle, entre guillemets, fermer la parenthèse, mais d'abord son apaisement, entre guillemets, c'est-à-dire l'extinction du reste de conditions humaines qu'il a gardées, son immersion totale dans les eaux, entre guillemets, pour pouvoir acquérir une nouvelle naissance. Le sort agricole, entre guillemets, qu'entraînent parfois les libations funéraires, n'est qu'une conséquence de cette désintégration finale de la condition humaine. Il est un nouveau mode de manifestation, rendu possible par les vertus dissolvantes, mais aussi germinatives des eaux. Merci.